Salut tout le monde, c'est MagicCraft, aujourd'hui tuto Cinema 4D où je vais vous apprendre à faire une image en 3D, 100% Minecraft pour votre chaîne YouTube, au fond d'écran ou ce que vous voulez. Donc c'est parti, en premier vous téléchargerez le pack Minecraft de Cinema 4D que je mettrai dans la description et vous allez extraire le petit document blanc sur votre bureau. Donc voilà, alors en premier on va faire un sol, hop, on va faire un truc tout simple, un deuxième sol, on monte, hop, on va se mettre dans ce sens là, on fait pivoter à 90 degrés, 90 sur le 3, super, hop, on tourne comme ça, hop, hop. Voilà, alors après on prend un matériau, double-clique ici, on double-clique là, on ouvre là, on va dans le pack Minecraft, donc moi j'ai mis sur le bureau, main pack, voilà. Alors vous avez tout, on prend les blocs, texte, texture, on a le bloc que vous voulez. Donc là, on prend le sol, on va prendre du sable là, un sandstone, hop, on prend, on glisse là, je vais vous dire, parce que là c'est le côté de la sandstone, donc là c'est pas super super joli. Donc là c'est le côté de la sandstone, donc là c'est le côté de la sandstone, donc là c'est le côté de la sandstone, super. Oui, hop, on prend, on met là, c'est le côté, planche sur le côté, mais c'est pas grave, là vous voyez, hop, le petit rond du rapide, hop, tout ça ça s'extrait, voilà, on prend du dessus, on va se mettre comme ça, voilà. Voilà, alors maintenant on va, on va insérer le skin, en fait, fichier, fusionner, dans le pack, vous faites, personnage, vous cliquez là, ouvrir, le personnage toujours livré avec son cube de lumière, et son cube de sable, c'est gratuit, vous les supprimer, vous cliquez sur le personnage, vous faites ça, vous faites, voilà, 90 degrés, Après, on prend ça, on baisse, on va le mettre là, on veut dire après, après, on clique là, bon, ça vous crée un nouveau matériau, ça vous cliquez sur le truc, le skin de Jean-Kévin, après vous allez chercher, votre, votre skin, le sketch de votre skin, hop, 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 Ouais, ouais, il est, il est, il est, il est, il est, il est où, je l'ai perdu, il, ouvrir, oui, hop, 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 et voilà, il est déjà, sinon, bah si vous en faites un autre matériau, vous prenez ça, vous glissez sur chaque partie de votre corps, alors là, vous, voilà, j'ai ça qui me gêne, hop, hop, supprimer, hop, supprimer, C'est une bug sous les yeux, hop, voilà, bon, là, vous avez déjà un petit personnage, hein, après, on va lui faire, euh, un petit rendu, un petit rendu, hop, 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 il est pas flou, c'est super, voilà, autant zoomer, pour ne pas que ça fasse une trop grande, une trop grande salle à l'arrière, voilà, alors en fait, c'est chier, fusionner, dans le pack, vous allez dans, animaux, cochons, par exemple, là, ouvrir, livrer, livrer avec deux cubes de sable, hop, supp, hop, supp, la lumière, on supprime, on clique sur le cochon, petite spirale, on fait faire un 4 en 6 livrer, hop, 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 on lui met, le cochon, entre les jambes, et voilà, il monte un cochon, non, je déconne, c'est de la merde, alors, pas le cochon, le personnage, voilà, voilà, on va le monter, un petit peu, quand même, je fais reculer, un petit peu, voilà, on prend ça, on écarte les jambes, il faut qu'il soit un petit rond, on prend ça, on écarte, après, si on veut, on prend ça, on met vers l'arrière, ça aussi, on ne verra pas, mais c'est pas grave, voilà, on prend ce bras-là, par exemple, comme sur ma photo, on prend, après, si on veut, avec ce bras-là, on fait ça, on prend la partie avant, on fait ça, voilà, toujours marrant, ah, il est prêt pour l'attaque, voilà, donc, maintenant, on peut faire autre chose, on fait un fichier, on va s'écrire un creeper, fusionner, monstre, creeper, c'est le seul qui a, ouvrir, on supprime, la lumière, on supprime, le sable, on clique sur le creeper, 180 degré, on va faire ça, comme ça, il peut y avoir un peu le creeper, hop, comme ça, on prend, on clique, hop, on descend, voilà, sans qui traverse le sol, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, avec le creeper, vous prenez sa tête, et vous regardez, mais bouge ta tête, c'est l'idée de bugger, et les jambes, ça va, on prend la patte avant, si on veut, on la lève, voilà, il lève sa patte, donc, ça, ça marche toujours pas, on ne sait pourquoi, c'est pas grave, donc, voilà, on clique dans le ville, il lève la patte, voilà, petit rendu, voilà, un peu, un peu gros, voilà, maintenant, on va mettre des petits spots, hop, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre ça, on lève, on tire vers nous, je ne sais pas ce que j'ai pris un polygone, ok, on va mettre là, un peu foirer un polygone, alors, on va prendre, zumbe entrain, une pyramide, voilà, ci est un epic fail, alors, on monte, on prend, 180 degrés, on clique, là, on le diminue un peu, là-dessus, voilà on peut faire mes tripes après on va mettre au mur voilà on clique pyramide on crée des couleurs en bleu clair c'est pas bleu clair c'est dégueulasse voilà on coche 300 à peu près la même couleur voilà on se demande pourquoi c'est blanc mais c'est vrai on prend condition le polygone les deux paramètres de réglage de rendu en fait effet illumination globale illumination on clique on ferme l'appel du l'appel le sport qui rentrent pas mal mais le personnage n'est pas déclaré on va régler ça 10 minutes on attend la fin du rendu est en cours le vendu est en cours un jour sur pose de son on va faire on reste à pied là spot on le pivote comme ça comme ça on prend les flèches on le recule on prend comme ça on le recule on va laisser avec l'air donc voilà 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 comme ça voilà j'ai juste le monter un peu hop et pour incliner vers le bas pas trop quand même voilà on va essayer comme ça voilà on prend du rapide c'est le cours voilà voilà je prends à la fin voilà le rendu est terminé comme on voit c'est déjà plus clair le creeper un peu en noir mais tant mieux c'est un monstre le personnage éclairé donc voilà pour qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autres on va faire ça mettre une sphère on prend on décale hop on tourne hop descendre un peu voilà on clique on clique sur c'est on prend le petit fèche là ici ça sélection 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 par anaux on fait pas hop 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 tous les on restant plus sur les chiffres on crée une couleur une couleur rouge rouge luminescence 300 ou tout 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 voilà voilà faut cocher luminescence on clique on met sur une des bandes voilà ça fait une boule on reste appuyé là je fais rendu d'une zone je fais ça hop ça nous fait le rendu juste de la zone sélectionnée c'est assez pratique donc voilà ça va être rapide normalement alors voilà c'est fini voilà ça fait une boule et une boule on casera un seul donc voilà maintenant vous faites ce que vous voulez pour me croire pour les 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 pour le faire insérer un personnage il y avait avec lumière avec des salles comme d'hommes on prend on clique là 90 degrés on prend hop hop on le met là voilà on prend un autre notre skin au pif hop hop on peut faire des photos de groupe sur cinéma 4d c'est très intéressant hop 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 oui on ferme on prend on dit ça on dit ça pas marché on se parle on dit sur toutes les parties du corps np bon voilà on dit pardon zone rendu rapide dans une dizaine de secondes voilà c'est bon le truc est malheureux mais je n'ai pas grave on descend alors qu'ils vont être un peu mais comme ça voilà on clique là on prend ce bras on écarte un peu 2 on prend le bras avant voilà voilà on fait pareil avec le bras on écarte on prend le bras l'avant-bras on ferme et voilà un perso qui fait des pompes on s'est fait à l'arrache en même temps voilà voilà mais je voulais cette image non sûr vous pouvez faire un mot grave mot texte mais qu'il mais qu'est-ce que vous voulez il peut en par exemple la profondeur soixante-dix vous tournez on prend hop 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 on souhaite me mettre comme vous voulez on veut on ne voit pas mais c'est pas voilà paramètres de rendu une image fixe on sort on laisse ça remet au mieux 1 fois 4 1 fois 1 par 4 fois 4 6 ans une vidéo vous mettez 2 fois 2 ici vous mettez 2 fois 4 vous mettez 2 fois 4 images fixes au mieux enregistrées vous mettez on verra après sortie mettez hop 1080 par 720 720 720 hop 360 des pays euh on peut choisir le format généralité non que voilà euh tout 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 c'est bon c'est bon euh ouais j'étais le 7 9e c'est bon image courante euh et voilà voilà ça c'est bon on ferme on met le sens qu'on veut on va mettre comme ça on fait le rendu on fait le rendu ok vous attendez la fin du rendu et je vous prends à la fin du rendu voilà le rendu est terminé voilà il y a l'image vous faites fichier enregistrer sous euh voilà là vous choisissez le format TIS c'est très lourd bon je vous conseille on mettez ce que vous voulez le jpi par exemple voilà 360 pp vous faites ok qui est on voulait enregistrer moi je mets sur mon bureau enregistrer euh voilà vous avez votre belle image vous fermez vous fermez vous faites non et voilà et voilà vous avez votre belle image votre ami Buggé qui fait des pompes le creeper vous sur un cochon une boule et un spot voilà c'était un tuto pour faire une image 100% minecraft en 3d pour votre fond d'écran ou votre chaîne youtube avec votre skin et voilà bah je vous dis à la prochaine et voilà voilà à plus merci